Et yo tout le monde c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle ligue Pass of Exil Harvest ainsi que ses changements majeurs. Dans cette ligue vous allez pouvoir récolter dans chaque zone des graines, que vous allez pouvoir faire pousser dans votre jardin pour combattre des monstres. Une fois ces monstres tués, cela débloquera des crafts exclusifs à cette ligue comme récupérer des missions de master, échanger des fossiles contre d'autres fossiles ou transformer une map en scarabée. Comme vous le voyez ces crafts sont très diverses et ça semble toucher quasiment tout le contenu de PE, que ce soit en modifiant vos objets, vos maps ou vos currency. Comme à sa habitude PE va se concentrer sur plusieurs refondes principales pour cette ligue. Le premier point sera la modification concernant les war cry ou cris de guerre. Maintenant les cris de guerre ne sont plus instantanés mais peuvent se cumuler. L'efficacité de ces derniers sont en fonction de la puissance des ennemis, un monstre normal est de puissance 1 et un monstre unique sera de puissance 20. Cela permet à vos cris d'être beaucoup plus efficaces contre les boss mono-cibles comme par exemple Cyrus ou ses gardiens. De plus, une nouvelle mécanique voit le jour, certains cris de guerre vont permettre de booster vos prochaines attaques. Par exemple le nouveau de cris de guerre Seismic Cry va, en plus de réduire l'armure des cibles, améliorer vos 4 prochaines attaques de type slam en augmentant les chances d'étourdissement. Le cri de guerre Ancestral Cry donnera lui un bonus d'armure et de portée pour les 8 prochaines attaques. Donc si vous cumulez l'Ancestral Cry et le Seismic Cry, vous allez pouvoir avoir un bonus sur vos prochaines attaques d'armure, de portée et d'étourdissement. Un autre cri assez original est le General Cry qui va vous permettre d'invoquer des guerriers en fonction du nombre de corps autour de lui, un peu comme le Nécran d'Ancien. Avoir peut-être si un build Herald of Purity General Cry en invocateur guerrier, ce serait pas possible avec ces nouvelles synergies. L'ascendance qui va le plus profiter de ces nouveautés, c'est le Berserker ainsi que ses synergies avec à la fois la rage et les War Cry. Si vous avez moins de 25 de rage, les cris vous généreront 5 de rage. Et si vous en avez plus que 25, vous allez sacrifier 25 de rage pour un bonus de 50% mort de mage. Donc 50% de dégâts supplémentaires sur vos attaques, c'est assez impressionnant. Le deuxième point, c'est l'amélioration globale des sorts de type Slam. Cela comprend le Ground Slam, Leap Slam, Ice Crash, Earthquake, Thunder, Ancestral Warchief, Tectonic Slam, Perforate, Dorianist Touch ainsi que Consecutive Pass. La plupart de ces attaques ont été modifiées numériquement en faveur de l'utilisation et la synergie des armes à deux mains. Des dégâts physiques de base moins grands, mais une meilleure synergie et un meilleur multiplicateur en fonction de vos dégâts de base. Certaines compétences ont subi des changements plus importants comme le Thunder qui maintenant déclenche plusieurs ondes de choc et le Tectonic Slam qui maintenant consomme une seule endurance charge, toutes les 3 fissures créées. Et ce sera notamment le Shiften qui va profiter de ces améliorations avec une branche spéciale pour les Slam. Une nouvelle gemme de support exclusif au Slam va aussi voir le jour qui s'appellera Feast of War et qui va augmenter à la fois la puissance et la portée de vos attaques. Donc elle aura un petit cooldown interne, donc on ne pourra pas l'utiliser tout le temps, mais toutes les 2 ou 3 attaques, il y aura un coût plus puissant que les autres. Le troisième changement majeur va concerner les Brands. Le gameplay qui était très souvent utilisé précédemment, c'était le fait d'envoyer toutes les Brands qu'on pouvait et ensuite grâce à Brand Recall de réinitialiser leur durée. Et ensuite une fois qu'elles étaient générées, on n'avait plus qu'à spammer le Brand Recall pour faire toute la map. Maintenant ce n'est plus possible, le Brand Recall ne réinitialise plus vos Brands, ce qui veut dire qu'on va devoir les lancer plus régulièrement et plus souvent. Néanmoins, ils ont donc augmenté un peu la puissance des Brands et surtout ajouté de nouvelles Brands. Comme une Brand spécialisée dans l'énergie, une autre sur les dégâts sur le temps de froid et la dernière qui fonctionnera un peu comme le spell totem. C'est à dire que vous allez pouvoir mettre n'importe quel sort lié avec cette Brand qui s'appellera l'Arcanist Brand. Et pour finir, le dernier changement majeur qui va être apporté à cette extension, ça sera concernant les armes à deux mains. Ces armes à deux mains ont subi pas mal de modifications, notamment au niveau de leur statistique de base. Avec par exemple de l'augmentation de vitesse d'attaque, de chance de critique, des nouveaux implicites. Et même dans ces nouveaux implicites, il y en a qui sont plutôt étranges. Comme par exemple la Lion Sword qui va vous donner 50 de force et 50 de dextérité. Donc globalement, les développeurs nous poussent de plus en plus à jouer avec des armes à deux mains. Avant c'était beaucoup trop lent et il n'y avait pas trop d'intérêt à jouer avec ces armes à deux mains. Mais là ils ont augmenté, en tout cas ils ont fait pas mal de refontes au niveau des armes. Que ce soit des armes uniques, que ce soit des bases d'armes à deux mains. Et surtout, ils ont fait aussi des mécaniques à grâce au nouveau slam qui seront extrêmement intéressants. Et en plus de ça, le bonus d'Ambidextry donne toujours le bonus de vitesse d'attaque. Mais il n'y a plus les 20% de dégâts supplémentaires grâce à l'Ambidextry. Ce qui fait un gros nerf quand même de 20% de dégâts pour tous ces builds. Le plus gros nerf au niveau des armes à deux mains qu'on peut signaler, c'est la Starforge. Qui passe d'un bonus de dégâts physique qui montait jusqu'à 500% à maintenant un maximum de 300%. La Starforge ne sera donc plus l'arme ultime pour les builds à deux mains en épée. Mais il y aura peut-être d'autres armes uniques intéressantes. Ou alors même d'autres armes rares qu'on pourra crafter. Donc si on regarde bien les nouveaux points qu'il y a pour cette ligue. On a des modifications des Warcry. Des modifications sur les slams. Ainsi que les armes à deux mains. Donc je suppose que jouer arme à deux mains avec un sort de type slam en utilisant les Warcry. C'est certainement les choses à tester cette ligue. Et j'espère que ce sera très intéressant. Ceux qui aimaient déjà les Brandes, ce sera peut-être moins fluide que ce qu'on avait précédemment. Néanmoins, il y aura beaucoup plus de synergie. Notamment avec la Arcanist Brand. Le fait de pouvoir utiliser n'importe quel sort sur vos Brandes risque d'être super intéressant. Et d'avoir pas mal de synergie. Concernant la ligue, je sais que pas mal de gens ont peur des crafts. Mais vous allez voir, je suppose que ça va très bien se passer. On va pouvoir avoir ces crafts dès le début de jeu. Et ces crafts, de ce que j'ai cru comprendre, seront directement très intéressants. Donc n'hésitez pas à essayer. N'hésitez pas à faire des tests. Vous n'allez rien perdre. Même si vous utilisez quelques ressources, ce n'est rien. Essayez, utilisez des armes. Essayez toutes les recettes qu'on va vous proposer. Sans avoir peur de le faire, vraiment. Donc voilà, je vous ai vraiment dit les informations principales. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien vers le patch note en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en mettre en commentaire ce que vous pensez de cette ligue. Ainsi que le build que vous allez faire si vous connaissez déjà en starter. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada